Alors une opération policière d'une ampleur inédite, on l'a dit, pendant trois semaines, plus de 4000 policiers vont investir les quartiers marseillais pour traquer les dealers mais aussi les consommateurs. Mais Jean-Baptiste Marty, après 48 heures de pilonnage, le bulletin est bien maigre au regard des moyens déployés. Et pour cause, les saisies sont maigres, 22 kg de stupéfiants ont été trouvés en deux jours. Si l'on compare à l'année 2023, 157 tonnes avaient été interceptées partout en France selon les chiffres de l'OFAST. C'est donc tout juste 5% de ce qui était saisi quotidiennement sur tout le territoire national l'année dernière. Et pourtant, les moyens déployés sont considérables car au premier jour, 900 policiers et gendarmes étaient sur le terrain, c'était 800 hier. Alors même 619 individus, essentiellement des dealers, ont été arrêtés depuis le début de l'opération. Ces premiers chiffres sont faibles. En 2023, plus de 36 000 personnes avaient été interpellées partout en France dans le cadre de ces trafics. Une opération qui, pour le moment, ne porte pas ses fruits. D'ailleurs, après le passage des forces de l'ordre sur certains points de deal, l'activité a d'ores et déjà repris. Jean-Baptiste Marty du service Police Justice d'Europe 1.